Et salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne GameZero6 Donc les potos, aujourd'hui une toute nouvelle vidéo sur le jeu Gran Turismo 7 Et les amis, dans cette vidéo, on est parti pour se customiser, tester un petit monstre Donc hommage à Need for Speed, Moss Wanted, vous l'avez compris de toute façon Par rapport à la miniature, voilà, il s'agit de ce véhicule, donc c'est la BMW M3, 344 chevaux C'est pas la vraie GTR, la vraie BMW GTR, donc de Moss Wanted Je crois qu'elle n'y est pas sur Gran Turismo, je ne suis pas sûr Mais voilà, dans cette vidéo, on va se faire ce véhicule, on va la customiser On va la booster d'un point de vue moteur, après on ira la tester sur le circuit D'ailleurs, on va aller la tester de suite sur le circuit, pour éviter un peu le comportement en mode d'origine Et après, une fois qu'elle sera boostée d'un point de vue moteur, on verra un peu ce que ça vaut Allez, on va aller en Espagne, à Barcelone, et on va se tester l'engin course arcade Voilà, très bien, 17h c'est parfait, ok Juste histoire de voir un peu tout ce qui est accélération, la maniabilité, voire d'origine, ce que ça donne Bon, en tout cas, on aurait dit que le son moteur d'origine, c'était pas trop mal Et pas les gars, le petit BM Bon, je me fais cache brûlé par la Countach, bon ok, petite corvette Ouais, alors Oh punaise, elle part du cul Bon là, j'avoue, voiture d'origine comme ça, c'est pas évident En tout cas, en ce moment, je suis vraiment pas mal sur le jeu Je suis en train de faire toutes les expériences de circuit Bon, pour l'instant, je ne les fais qu'en bronze Mais j'essaye de toutes les faire Voilà, comme ça, moi J'avance, je progresse sur le jeu Prochain objectif, une fois que j'ai fait toutes les expériences de circuit J'essaye de faire tout ce qui est permis en or cette fois Parce que là, on a un trophée à débloquer Donc voilà, petit à petit, j'avance Je suis aussi pas mal sur une bande aussi en ce moment Bon, en tout cas, voilà, concernant le BM Je ne vais pas faire le tour complet Parce que sinon, il y en a pour déplomber On a vu à peu près le comportement qu'elle avait là On a vu à peu près l'accélération Pourquoi pas se faire à une pointe d'origine Allez, on se donne rendez-vous à la pointe d'origine Voilà, donc là On va voir un peu ce que ça va donner Voiture full, full, full origine Voilà, comme vous voyez, je me fais cramer par tout le monde Ils sont toujours en train de me doubler là, les monstres Cinquième, 220 km heure Je pense qu'on va se donner rendez-vous après la montée qu'il y a là On va se donner rendez-vous dans la descente Pour vraiment voir la pointe maxée en full origine Et 270, quand même, en sixième vitesse Sur du plat C'est quand même pas mal 200, presque 80 Alors, je rattrape la BM M4 Alors, je ne sais pas si c'est dû à l'aspi ou quoi Mais je rattrape la BM M4 et la BM M2 Avec ma vieille M3 Ouais, ouais, je la repasse devant Allez, de là, c'est parti Pour voir un peu la pointe dans la descente Donc, on est à 283, 284 Peut-être les 2,90, quand même, en full origine 2,90, franchement, je n'aurais pas cru 293, 94, ça monte toujours 295 Et je pense que, ouais, 297 Je pense qu'avec une plus longue Là, maintenant, ça va rebaisser Je pense qu'avec une plus longue descente Il y aurait moyen d'arriver à 300 avec le véhicule Bon, ok, donc on a vu ça Quasiment 300 km heure, full origine Allez, on s'échappe Et on est parti pour la customiser Allez, atelier de préparation Alors déjà, voilà, on va faire tout ce qui est moteur Donc, alors, le freinage, très important Après, du côté de la course, silencieux Donc là, de 344 chevaux, on passe à 356 356, on passe à 363 avec le cornet Alors, bien évidemment, les plaquettes, ça, c'est évident Là, on a le collecteur d'échappement On passe à 370 chevaux Ça, ok, on valide Les suspensions, on valide également L'embrayage Qui va bien Ok Transmission, course, non, ça, on s'en fout un peu Ok, après semi-course, là On a le vibroquin à 14 000 Donc, on passe à 381 chevaux Là, 400 chevaux, les gars 400 chevaux dans le BM Silencieux, ça, non Turbocompresseur, non Ça, non, ça, non Transmission, non Après, on a un petit alésage Donc, on passe à 408 chevaux Arbre à cannes, 424 Chevaux 432 Après, au niveau du sport On a l'informatique Ça, on le met pas Ça, non, ça, non Réduction de poids, ça, on va le mettre Donc, là, on perd presque 200 kg Sur le premier Réduction de poids Après, on va mettre Réduction de poids de niveau 2 Donc, là, on perd encore Presque 100 kg Un peu plus même Là, encore réduction de poids On est plus qu'à 1 tonne 154 C'est vraiment pas mal Là, la réduction de poids niveau 4 On peut pas la mettre Bon, ok On va mettre des pneus tendres 37 000 Ça, c'est toujours ultra, ultra cher Les pneus tendres, je trouve 37 000 balles Bah, du coup, dans la finalité On arrive à 432 chevaux Bah, vous savez quoi Allez, je vais mettre ça Allez, je vais mettre ça Donc, 463 J'ai bien fait de le mettre Je dépense un peu plus de sous Mais bon, tant pis 467 chevaux C'est quand même assez énorme C'est quand même assez énorme Ok, donc, pour tout ce qui est moteur On a fini la transmission Ça, on s'en fout J'ai pas besoin de la modifier Donc, pour ça, on est bon Maintenant, on va faire le côté esthétique Ça, c'est le passage que je kiffe Donc, on va la nettoyer Allez, pourquoi pas Soyons fous Voilà La voiture est flambe en oeuvre Travail terminé Allez, on va mettre le kit large On va l'installer Donc là, vous voyez Aperçu Hop Là, on voit la différence entre les deux Ouais, elle est clairement Beaucoup plus large Allez, on installe 25 000 balles Allez, tire-moi sur cette carrosserie Élargis-moi ce truc Voilà, donc du coup Plus de stabilité Voilà, ça donne ça Bon, après, bien évidemment Les roues seront un peu plus ressorties Vous allez voir après Ça sera pas mal Allez, maintenant, on est parti On va directement aller Dans les livrets Recherche Ok, recherche de contenu Et de là, hop On a la petite M3 GTR De Need for Speed Most Wanted Ok, donc alors Téléchargé Succès Voilà On a du coup l'aileron Ça nous met l'aileron Ça nous met toute la livrée Et ça donne ça Qu'est-ce que vous en pensez Les amis, franchement Vous voyez, les roues Elles sont ressorties un peu plus Du coup Et c'est ultra, ultra Elle est super, super bien faite Donc un gros, gros GG Franchement Je kiffe la déco de cette voiture Donc voilà C'était vraiment une vidéo Petit clin d'œil A Need for Speed Most Wanted Dites-moi ce que vous en pensez Les gars Franchement Ultra stylé Et ça nous fait 5 000 balles de plus Donc il nous a changé les jantes On a la plaque Le crochet Les ampoules Bref Allez, on valide 5 000 Et on est pas mal Voilà les amis Regardez La BMW De Need for Speed Most Wanted Elle est là Elle arrive Avec une qualité de ouf Avec une qualité vraiment folle Dites-moi ce que vous en pensez Dans l'espace commentaire Et dites-moi Quelle voiture vous aimeriez voir Dans la prochaine vidéo Celle qui obtiendra le plus de likes C'est celle que je ferai Bien évidemment Dans la prochaine vidéo Ça peut être une voiture de film Une voiture de jeu Ou une voiture que vous kiffez Tout simplement Voilà, comme j'ai dit Celle qui obtiendra le plus de likes C'est celle que je ferai Dans une prochaine vidéo Allez, du coup maintenant On va retourner vite fait Sur notre circuit d'Espagne On va se refaire un test On va retester ça vite fait On va voir un peu Au niveau du comportement Ce que ça va donner Logiquement Bon, beaucoup plus de stabilité Beaucoup plus d'accélération Et de Vmax Bien évidemment Allez On a le monstre Bon, elle est Et flambante Et vous avez vu la plaque NFS Most Wanted Stylée Franchement Stylée GG à lui Bon, elle est magnifique Alors là Il faut que je fasse gaffe Parce que là Ça a freiné Donc là Comme vous voyez Tout à l'heure J'avais du mal à rattraper les voitures Bah maintenant Je les rattrape en deux secondes Allez Bon, je vais juste essayer De passer ce petit peloton là J'essaie de me faufiler Parce que c'est vrai que là Il me bloquait un peu Voilà Donc là Je suis déjà En pôle Dès le premier virage Les gars Donc Ouais Clairement La voiture n'a plus rien à voir Oh ouais Donc elle part du cul Ça c'est Dès que je rétrograde Elle part du cul en fait Et le son moteur De la tuerie J'essaie de la faire un peu drifter Alors La vue intérieure Oh le son Oh il est abusé Alors Attendez Hop Je passe Alors ça La vue intérieure De l'arrière Ok Vu capot Et de là Ça repart Vous avez vu Là j'ai rétrogradé La voiture Et cache Partie du cul A fond Bon On a quasiment déjà Fini le premier tour Allez On va terminer la course Yeah Ça c'est vraiment La classe Ça c'est la classe C'est vrai qu'elle déchire quand même Bon ben voilà Les poteaux Écoutez J'arrête là Maintenant On s'échappe de là Je suis à 87 km Aujourd'hui On quitte On va se faire la petite pointe Qui va bien Bon voilà Donc maintenant On teste la pointe Les poteaux Rappelez-vous tout à l'heure Voiture d'origine On montait presque Presque À 300 km heure Donc là je pense que ça va aller plus vite Vous voyez comme je les rattrape Donc ça va aller plus vite Je sais pas si On va réussir à aller plus de 300 km heure Mais il est clair qu'elle a gagné clairement en accélération Là ça n'a plus rien à voir Donc on est quand même à 2,80 Donc je pense qu'on ira quand même Je pense plus que 300 km heure Logiquement Voilà 300 km heure Ils sont passés On est en cinquième Et boum Le sixième rapport 306 Donc là je pense que On va avoir le max Dans la descente Quoi qu'il arrive 311 Donc vous voyez là Elle peine à monter dans les tours En sixième vitesse 314 Bon là ça va baisser Je vous donne rendez-vous En haut de la montée Bon nous voilà en haut de la montée 308 km heure En haut de la montée Mais maintenant voilà Ça commence à prendre les tours 314 156 Donc ça va assez vite 320 km heure 323 Voilà on n'a pas gagné des masses Des masses Mais bon c'est clair que par contre En accélération On a quand même bien gagné Euh Vous voyez quasiment 330 km heure On a quasiment pris 30 km heure Avec tous les modifs que j'ai fait Mais par contre on a gagné un max Un max d'accélération Un max de comportement aussi Un meilleur freinage Un meilleur stabilité Etc etc Bon ben voilà les gars Euh On a fini le test de cette voiture Dites moi ce que vous en pensez Bon ben j'ai fini pour cette vidéo Les amis J'espère qu'elle vous aura plu Voilà c'était vraiment Histoire de faire un petit clin d'oeil A Need for Speed On peut se faire Les mêmes voitures que Need for Speed Sur Gran Turismo 7 C'est vrai que la qualité visuelle C'est toujours magnifique sur ce jeu Regardez moi ça C'est un truc de ouf Franchement Si on pouvait avoir Cette qualité visuelle Sur un petit NFS Soin de tête de l'époque Ça serait vraiment génial Genre un petit Remastery Z Vous savez Un petit NFS Remastery Z Ça serait Juste terrible Bon ben les amis Écoutez Je vais arrêter là Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Les gars Si c'est le cas N'hésitez pas A lâcher un petit truc Dites moi Dans une prochaine vidéo Quelle voiture Vous aimeriez Que je fasse Je sais pas Une vidéo d'un jeu Ou une vidéo spécifique Je sais pas Pour telle ou telle voiture Dites moi ça Dans l'espace commentaire Et vous savez quoi Celle qui obtiendra Le plus de likes Et bah Ça sera Celle que je ferai Dans la prochaine vidéo Allez sur ce N'hésitez pas A vous abonner A liker Et à me rejoindre Sur les réseaux sociaux Donc vous avez Instagram Discord Ma chaîne Twitch Mes partenaires Instant Gaming Burn Contreur Tout est dans la description Je vous dis Bon game à tous Et à plus Pour une prochaine vidéo Allez Tcho